Je n'arrive pas, je ne trouve pas de clients, je ne trouve pas de clients. Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu ne trouves pas de clients ou pourquoi tout simplement lors du lancement, tu n'arrives pas à lancer ton activité, ça ne décolle pas, tu ne trouves pas de clients. Ou peut-être que ton activité est déjà lancée et que tu arrives à un stade de ton activité où tu souhaites la faire décoller, tu souhaites monter d'un niveau, mais malheureusement, tu ne trouves pas de nouveaux clients. Et donc, tu es un petit peu en peine par rapport au développement de ton entreprise. On va voir tout ça bien évidemment dans cette vidéo. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de points importants sur lesquels il faut absolument mener des actions régulières, je précise bien. Alors cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont en création d'entreprise. Moi, tu le sais particulièrement, c'est vrai que j'entreprends aujourd'hui dans la sous-location et dans la conciergerie d'appartement. Et bien évidemment, je ferai des focus sur ces différentes activités. Mais cette vidéo finalement s'adresse un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui sont en création d'entreprise ou peut-être en développement de leur boîte. Et bien tu vas voir qu'il y a certains points qui sont très importants, c'est des actions à mener et on va voir ça précisément dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, très important. Puisque sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que moi j'ai une particularité sur la sous-location professionnelle immobilière, mais également sur la conciergerie d'appartement. Mais tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai été créateur d'entreprise dans différents types d'activités. Et l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de partager ça avec toi et te livrer mon expérience. Tu verras aussi que l'entrepreneuriat va te permettre de générer des revenus, de gagner de l'argent, d'avoir une meilleure aussi approche par rapport à ta liberté financière et par rapport à l'argent. Donc c'est ce qu'on parle de cette chaîne YouTube. Et tu vas voir ensuite que tu pourras aller sur des investissements en immobilier, mais également des investissements en bourse. Et j'en parle sur cette chaîne YouTube. Je livre des vidéos deux fois par semaine. Justement, j'aborde ces différents points-là. Et l'idée, c'est de te transmettre cette énergie, de te transmettre que tu puisses t'inspirer finalement de ce que je fais pour que toi, tu puisses mettre en place différentes actions également de ton côté. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube, évidemment. Et puis active le petit clochette. Comme ça, tu recevras automatiquement des notifications à chaque fois. Et je te le répète, c'est deux fois par semaine. Voilà. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. La première, c'est comment lancer un business sans crédit bancaire dans l'immobilier avec des résultats rapides en 30 jours. C'est la sous-location professionnelle immobilière. Donc première formation offerte. Et deuxième formation offerte, c'est comment créer un business dans l'immobilier, comment lancer une société dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, je précise bien. Et pareil, avec des résultats rapides justement. Et c'est dans la conciergerie d'appartements. Donc pareil, je t'ai préparé une deuxième formation que tu vas découvrir dans la partie description. C'est gratuit, récupère-les dès maintenant. Et ça te permettra à toi aussi de devenir chef d'entreprise dans l'immobilier. Et tu vas voir que tout ça se fait de manière assez rapide, avec des résultats très rapides. Mais justement, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir que certaines personnes n'ont pas des résultats très rapides parce qu'ils ne trouvent pas de clients. Et moi, je voulais déjà commencer par te lire un message que j'ai reçu d'une personne qui me dit « Bonjour Sébastien, j'ai créé mon site internet et je n'ai aucune touche. Je démarre cher BNB et le bon coin sans succès pour le moment, je désespère totalement. » Alors, dans ce message, il y a justement trois points qui sont très importants et qui quelque part vont m'amener justement à te donner des actions précises. Puisque peut-être que tu es en création d'entreprise et que du coup, tu as besoin de clients. C'est évident. Il va te falloir des clients pour que ton activité puisse démarrer. Mais peut-être aussi que ton activité est déjà bien lancée, bien rodée, que tu as des clients, ça tourne, mais que tu arrives à une phase où c'est un petit peu stable et que tu ne trouves pas forcément de nouveaux clients et tu te poses la question « Est-ce que je vais continuer à développer mon entreprise ? » Alors justement, on va commencer par le dernier point et je désespère totalement. Donc là, c'est une question totale de motivation et j'ai envie de commencer par là parce que finalement, c'est la base. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas te faire le refrain « Faut y croire, faut rien lâcher, etc. » Il faut considérer que les obstacles justement font partie intégrant des différentes étapes d'un chef d'entreprise et qu'il faut les passer une à une, ces obstacles et au bout d'un moment, tu arriveras à atteindre tes objectifs. Mais c'est surtout que dès le départ, à mon sens, et c'est ce que je dis à chaque fois, notamment dans mes formations, c'est que quand vous créez une entreprise, il ne faut pas que vous ayez la pression. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui sont sous pression financière, c'est-à-dire que vraiment, ils sont en bout de course et ils n'ont plus de solution. Peut-être qu'ils sont en reconversion professionnelle, ils arrivent à la fin de leur droit et du coup, ils disent « mince, là, c'est ma dernière cartouche et du coup, je n'ai pas le droit à l'erreur. » Alors, ça peut être bien pour certaines personnes parce que ça donne un vrai effet booster et ça peut donner ce qu'on appelle du stress positif, c'est-à-dire que ça vous met dans une situation où là, vous n'avez plus le chaud en fait. Vous êtes le dos au mur et vous n'avez plus d'autre solution. Donc, ça peut être un effet booster. Mais attention, il y a un vrai danger parce que si, effectivement, vous n'avez pas les résultats rapides que vous attendez et c'est là le problème, justement, c'est les résultats rapides que vous souhaitez, eh bien, il y a un risque de démotivation très fort et qui, du coup, va vous ne pas produire quelque chose de positif. Donc, moi, à mon sens, en fonction de votre profil, essayez un petit peu de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Faites très attention et essayez quand même de prévoir une soupape de sécurité. Donc, si, par exemple, vous avez des droits, n'attendez pas la fin de vos droits pour vous lancer parce que là, il y a un vrai danger de vous retrouver dans une situation compliquée et qui va vous faire peut-être prendre des actions qui va peut-être vous amener à prendre des décisions qui vont être malheureusement trop subites, trop rapides et qui ne seront pas assez réfléchies. Donc, première chose, déjà, c'est avoir une stabilité financière dans le sens où peut-être que votre conjoint, conjointe, peut-être que vous avez une soupape de sécurité, eh bien, profitez-en. Profitez-en parce que cette soupape de sécurité vous laisse le temps, justement, d'entreprendre efficacement et de mettre en place vos différentes actions et qui, derrière, vont vous amener à obtenir les résultats souhaités et espérés. Si vous allez trop vite, vous allez forcément avoir la tête dans le guidon, prendre des actions qui vont être trop rapides et qui, malheureusement, ne vont pas donner les résultats escomptés. Donc, pour moi, déjà, au départ, il y a une grosse partie motivation, une grosse partie. On fait ça, on essaie de bien dormir la nuit, on essaie pas de cogiter toute la nuit parce que tout ça crée malheureusement quelque chose qui est négatif et qui va pas du tout vous aider. Donc, ne pas être dans un stress de se dire il faut absolument que j'ai des clients, absolument, parce que derrière, il faut absolument que je vende, il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent pour ma famille, pour tout un tas de raisons, pour payer mes charges, etc., parce que je suis dans une situation précaire, compliquée, difficile et ça, c'est pas la meilleure des solutions pour entreprendre. Même si ça peut créer un effet booster, c'est vrai, moi ça l'a été à une époque de ma vie mais parce que j'avais déjà un recul, j'avais déjà une expérience professionnelle, j'avais déjà une expérience d'entrepreneur. Moi j'entreprends depuis plus de 20 ans donc bien évidemment, il y a quand même des mécanismes que j'ai ou même dans la tête des déclics, des raccourcis que j'ai que vous n'aurez très certainement pas lors de votre création d'entreprise, surtout si c'est la toute première parce que vous, voilà, donc du coup ne vous mettez pas cette surcharge mentale qui va pas du tout vous aider. Ça c'est vraiment pour moi indispensable. Essayez plutôt de vous projeter dans le temps. Vous le savez, quand on entreprend, quand on investit, il faut vraiment avoir une vision plutôt long terme. Plus vous faites du court terme, plus vous allez prendre des décisions qui seront malheureusement pas les bonnes et c'est tous ces allers-retours que vous allez faire, tous ces changements d'idées, changements de projets, vous serez plus focus. Rappelez-vous le pouvoir du focus, très important. Ça c'est, vous devez l'avoir en tête. Si vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas suffisamment ancré dans votre projet parce que vous avez entendu peut-être parler de d'autres projets, de d'autres choses et vous dire celui-ci ne marche pas, je vais essayer un autre. Mais sauf qu'au bout d'un moment, vous allez tourner en rond, vous n'allez rien faire, vous allez procrastiner et il ne va rien en sortir de ça. Donc, on se projette sur du long terme et pas sur du court terme. Donc ça c'est pour moi déjà la première action que vous devez, la première étape c'est on crée son entreprise, on est focus, on sait que ce qu'on veut faire correspond à un vrai besoin du marché et du coup, il faut prendre le temps de le mettre en place, il faut prendre le temps que la mayonnaise commence à prendre pour que derrière, eh bien ça puisse, vous puissiez obtenir vos objectifs. Ça c'est la première chose. Ensuite, à mon sens, la deuxième chose et justement, c'est, ce message finalement est très parlant parce que, en fait, donc là derrière, c'est la méthode. Alors, avant de parler de la méthode, ça sera la troisième, on va dire, réelle action. La deuxième chose, c'est déjà, posez-vous par rapport à votre projet. Déjà, quand vous avez normalement dans lancé votre projet, vous avez fait ce qu'on appelle un business plan. Donc déjà, vérifiez si vous êtes toujours dans le business plan. Si vous n'avez pas fait de business plan, il est peut-être temps d'en faire un. Vraiment. Pourquoi ? Parce que dans ce business plan-là, on va aborder différents aspects. C'est-à-dire qu'on va vérifier que le projet correspond réellement à un besoin du marché. Premièrement, le produit finalement, le produit que vous lancez, le service que vous lancez, est-ce qu'il correspond réellement à une vraie attente du marché ? Première chose. Deuxième chose, le prix. Est-ce que le prix que vous avez défini correspond aux attentes des clients ? Ou est-ce qu'il est complètement déconnant par rapport à la concurrence ? Ça, c'est super important. Parce que si le produit, le prix ne correspond pas réellement à l'attente du client, ça ne risque pas de fonctionner, bien évidemment. Ensuite, c'est le placement. Est-ce que vous placez le produit au bon client, aux bonnes personnes ? Est-ce que vous adressez aux bonnes personnes ? Parce que vous pouvez très bien avoir le bon produit, le bon prix, mais si derrière, ce n'est pas adressé aux bonnes personnes, ça ne marchera pas. Et enfin, la dernière chose, c'est la promotion. Il va falloir promouvoir votre produit. Ce n'est pas parce que votre produit, il est bon, que derrière, vous allez avoir des clients. Et je pense par exemple dans l'immobilier, il y a une règle quand même indispensable dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Vous pouvez très bien avoir le plus beau bien de votre ville avec les plus beaux services, etc. S'il n'est pas bien placé, forcément, c'est comme un magasin. Vous avez un beau magasin, les bons produits, etc. S'il est mal placé, qu'il n'y a pas de passage, malheureusement, il y a très peu de chance, sauf si vous êtes sur un produit totalement innovant où là, effectivement, les gens feront l'effort d'aller dans votre magasin ou même dans votre logement. Je pense aussi au logement à thème. Vous pouvez très bien avoir un très bon logement à thème. Si malheureusement, il n'est pas forcément très bien placé, il faut se poser la question est-ce que les gens auront cette démarche d'aller dans ce logement à thème même s'il est complètement excentré d'une ville, etc. Il faut vraiment se poser ces questions-là. Donc là, si on revient par exemple au coup du site internet, eh bien, le site internet, c'est ce que je disais à cette personne et ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit ton site internet, il a peut-être beau parce que du coup, il m'envoie son site web. Je dis d'accord. Ton site web, peut-être qu'il est beau, que le prix est bien affiché, que la promesse qui est vendue, le produit que tu vends, etc. correspond à besoin. Donc là, c'est de la conciergerie. Donc moi, je sais que le produit correspond à besoin du marché. Bien évidemment, le prix aussi, puisqu'il le connaît, le prix, on l'a déjà étudié ensemble. Mais à un moment donné, c'est est-ce qu'il y a du trafic sur ton site internet ? Du coup, c'est est-ce qu'il y a du passage parce que c'est bien beau d'avoir un beau site internet. Mais si derrière, il n'est pas placé, par exemple, en première page de Google, en fait, ton site web, il ne marchera pas. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas de passage. Donc c'est pareil, c'est comme ceux qui font des sites e-commerce. Vous avez beau avoir les meilleurs produits du monde, les meilleurs prix du monde, bah oui, mais s'il n'y a pas de passage sur le site, il n'y aura donc pas de vente. Alors après, c'est bien évidemment toujours arriver à corréler l'investissement qui est fait pour promouvoir peut-être son site internet avec le résultat, le retour sur investissement. Et là, ça vient plus sur la partie promotion. Bien évidemment, il faut que si vous faites la promotion de votre site web, vous faites par exemple du clic payant sur Google AdWords ou je ne sais pas, vous avez recours à de la publicité sur YouTube ou autre, eh bien, il faut être certain que le retour sur investissement qui a été fait correspond réellement à des ventes qui sont faites derrière. Donc ça, c'est des études qui sont faites, c'est des tests aussi qui sont faits qui coûtent de l'argent. Donc, deuxième chose aussi dans cette deuxième action, c'est aussi peut-être prévoir justement une petite trésorerie liée à la promotion parce qu'au départ, il va falloir vous faire connaître. Donc si on revient sur ce site internet là, c'est comme le commerce traditionnel, si ton site web, il n'y a pas de passage, malheureusement, alors on arrive au troisième point où justement, l'action à mon sens qu'il faut mettre en place, c'est que faire son site web, c'est très bien, comme je le disais, mais ensuite, c'est se le faire connaître. Donc ça, pour moi, la communication est très importante par les temps qui courent, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est un des moyens qu'on a de se faire connaître, mais on va le voir ensemble, il y en a clairement d'autres pour se faire connaître par rapport à son activité. Donc le site internet, très belle chose, très bien, mais après, il faut faire venir du monde. Alors comment on le fait ? Comment on fait ça ? En fait, il y a plusieurs manières. Il y a aujourd'hui, notamment utiliser Google, par exemple, Google Maps et Google My Business qui sont finalement deux moyens aujourd'hui de bien référencier son site internet et de bien le faire connaître sur un plan local dans votre ville. Donc ça, typiquement, quand tu as fait ton site internet, est-ce que tu as fait ce travail-là ? Est-ce que tu l'as référencé correctement selon les nouvelles méthodes aujourd'hui de référencement ? Sachant qu'un référencement naturel peut prendre des mois et des mois, six mois, un an. Ça peut prendre du temps. Bien évidemment, après, il y a d'autres techniques pour bien référencer son site internet. C'est évident. Je ne vais pas forcément revenir ici dans cette vidéo, mais il y en a clairement d'autres pour, et on en parle notamment dans mes formations, pour bien référencer son site web. Mais attention, la mayonnaise, ça peut prendre du temps. Encore une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas en un mois. Ça peut prendre du temps. Alors après, il y a ceux qui vont vouloir aller très vite, qui vont vouloir se faire connaître très rapidement par rapport à leur site web. Alors là, il n'a pas 50 000 des solutions. C'est la promotion. C'est-à-dire que là, c'est du clic, c'est du AdWords, ça va être aussi du lien payant. Tout ça, c'est des retours rapides parce qu'effectivement, si vous mettez un lien sponsorisé en haut de Google, eh bien, bien évidemment, le client va vous visualiser et donc va cliquer. Mais c'est pareil aussi. Il faut savoir transformer derrière parce que c'est bien de faire venir des personnes, mais après, il faut les transformer. Il faut ce qu'on appelle faire de la conversion de lead. On fait de l'acquisition de lead, mais après, il faut les convertir. Et ça, c'est pareil, c'est des techniques aussi marketing qu'on utilise pour derrière, eh bien, capturer un client et le transformer. Eh bien, alors pas un client, un prospect finalement, le transformer en client. Il y a vraiment toute une étape, une étape de chauffe, on va dire, où on chauffe le client pour le faire venir à un moment donné à adhérer à notre service ou tout simplement à acheter notre produit. Donc, c'est tout un processus marketing qui se fait. Ce n'est pas un claquement de doigts, c'est parce qu'il clique, que ça y est, boum, il vous a vu et bam, ça enchaîne derrière sur la prise de contact. Pas du tout. Il y a une méthode aussi pour derrière, venir chauffer son client. Ça peut être par exemple, lui offrir peut-être, eh bien, un diagnostic gratuit. Par exemple, ici, dans le cadre d'une conciergerie d'appartement, ça va être lui dire, ben voilà, moi, je vous propose une étude gratuite sur votre logement. Je peux vous dire précisément à combien on va pouvoir louer votre logement. Et derrière, ça permet de faire une mise en relation avec le client, téléphonique, par email ou autre. Et derrière, eh bien, arriver petit à petit à peut-être transformer ce prospect en un client. Donc, le site internet, on le voit, il y a l'approche référencement naturel, donc avec différentes méthodes. Je vous en ai déjà donné une ici, c'est notamment Google My Business avec Google Maps notamment. Mais il y en a d'autres, notamment la rédaction d'articles, etc., etc. Ensuite, on a donc la version payante où là, bien évidemment, la version payante va vous permettre d'aller plus vite, mais il faut bien vérifier son retour sur investissement. Alors ensuite, il y a d'autres méthodes. Pour moi, donc la communication est très bien, c'est parfait, mais pour moi, ça ne remplacera jamais, jamais, surtout dans ce type d'activité. Par exemple, si on prend la conciergerie ou tout ce qui est lié autour de l'immobilier, ça reste du tangible, ça reste du dur, ça reste du concret. Donc pour moi, c'est le réseau. C'est vraiment alimenter votre réseau. Donc, faire des rencontres avec des entrepreneurs, avec des dirigeants d'entreprises, c'est faire des rencontres avec des investisseurs immobiliers, et c'est vous mettre en réseau. Donc, vous pouvez très bien utiliser des groupes Facebook. Il y en a plein aujourd'hui qui existent dans votre ville. Forcément, forcément, c'est à vous de chercher. Mais c'est aussi peut-être participer à des rencontres, des réunions. Donc, il y en a, renseignez-vous, vous allez forcément en trouver. Et bon an, mal an, en rencontrant une personne, cette personne va peut-être vous mettre en relation avec une autre personne, etc. Et au bout d'un moment, vous allez tomber sur un prospect qui du coup, effectivement, va être intéressé par vos services. Mais ça, ça passe par le réseau, par la relation humaine, par le contact humain, par tout simplement des rendez-vous physiques, en fait. Et ça, il n'y aura pas 50 000 solutions. Ça, c'est vraiment pour moi, aujourd'hui, ce qui va vraiment vous aider à vous faire connaître. Alors après, c'est aussi, il y a les francos. Par exemple, je vois les agents immobiliers, par exemple, ceux qui sont monétaires, ils n'hésitent pas à faire du démarchage de domicile, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à frapper à la porte. Alors je sais que c'est une opération difficile. Vous allez vous faire envoyer bouler, il n'y a pas d'autre mot. Mais ça fait partie des moyens. Donc je ne vous dis pas spécialement de faire ça. Mais ce que je vous dis de faire, c'est peut-être rencontrer des professionnels qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Donc par exemple, si on reprend cet exemple de consergerie, ça va peut-être être rencontrer des agents immobiliers. Les rencontrer. Ça peut être aussi discuter avec votre notaire qui très certainement a des relations, des contacts, etc. Ça va être aussi discuter avec des artisans. Les artisans vont forcément faire des rénovations d'appartements et donc forcément sont amenés à discuter avec des investisseurs immobiliers, etc. Et ça, vous comprenez que finalement, c'est dénicher pas des concurrents mais des gens qui sont dans le même domaine que vous et qui peuvent vous permettre indirectement de vous mettre en relation avec vos futurs prospects que vous allez essayer de convertir en tant que clients. Alors après, il y a aussi d'autres méthodes. Ça peut être aussi, par exemple, là dans le cadre de ces activités que je vous parle ici, pour trouver des clients, ça va être aussi vous faire connaître auprès de la presse. La presse, très clairement, va vous permettre d'avoir une belle visibilité. Donc la presse, moi j'entends la presse gratuite. Je ne vous parle pas, il existe la presse payante aussi bien évidemment mais la presse gratuite. La presse gratuite, aujourd'hui, sachez que, notamment dans votre ville, tous les journalistes locaux sont très friands justement des créations d'entreprises, des nouveaux concepts, etc. Donc charge à vous de vous rapprocher du service presse. Rédigez peut-être un article de presse assez succinct sur qui vous êtes, quelles sont vos projections. Essayez un petit peu de les exciter dans le sens, leur donner des petits trucs justement qui vont peut-être leur plaire. Je ne sais pas, par exemple, des embauches qui sont prévues ou peut-être, je ne sais pas, vous avez prévu de gérer un appartement à thème avec quelque chose de friand, quelque chose qui va leur susciter leur curiosité. Et là, du coup, vous allez récupérer forcément un article de presse. Et cet article de presse, je vous le dis très clairement, derrière, si vous avez un nom, comment dirais-je, qui résonne plutôt bien, naturellement, les lecteurs vont aller vérifier, voir qui vous êtes. C'est pour ça aussi, je le dis souvent dans mes formations, quand vous créez votre site internet et quand vous créez le nom commercial de votre société, essayez qu'il soit le plus court possible et facile à se rappeler. De sorte que quand on l'a lu, on peut très rapidement vous retrouver. Que très vite, quand on tape le nom, c'est pareil aussi, le nom de votre entreprise, vérifiez sur internet que quand vous le tapez sur Google, vous ressortez bien, vous soyez bien présent. Si vous n'êtes pas bien référencé, faites au moins un lien sponsorisé, au moins sur votre nom. Ça ne va pas vous coûter bien cher, ça va vous coûter quelques euros dans le mois, mais au moins, quand on tape le nom, boum, on retombe tout de suite sur vous et ça permet que, en fait, d'une communication au papier, on arrive tout de suite à une communication numérique et qu'on va directement sur votre site internet. Donc, vous voyez, toutes ces astuces sont des moyens aujourd'hui de trouver des clients. Bien évidemment, il faut s'inscrire dans le temps, comme je le disais en introduction, mais ça, c'est vraiment les trois étapes, à mon sens, que vous devez avoir toujours en tête. Allez, on se retrouve dans cette deuxième partie. Alors, tout simplement, tu as dû constater que le cadre a légèrement changé tout simplement parce que je te retourne cette vidéo, du moins la deuxième partie, tout simplement, et c'est les joies justement de l'enregistrement en vidéo, eh bien, c'est que parfois, il peut y avoir des aléas et là, il y en a eu un typiquement. Donc, du coup, au moment du montage, on s'est aperçu qu'il manquait toute la fin de cette vidéo, donc du coup, je la retourne. Donc, tu m'en excuseras, effectivement, le cadre a un petit peu changé, je pense la couleur de chemise aussi, mais on va toujours parler du même sujet justement qu'on a abordé juste avant. Et maintenant, on va plutôt s'attarder à ceux qui, eh bien, ont déjà lancé leur activité, déjà lancé leur business et qui finalement, arrivent à un moment donné où, eh bien, ils arrivent à ce qu'on appelle un palier. Et ça, c'est ce qui arrive régulièrement quand on est en entreprise, c'est-à-dire qu'au départ, on a la phase de création, la phase de démarrage. Donc là, c'est une étape sensible, une étape critique, mais on a aussi l'étape suivante, un certain chiffre d'affaires et du coup, eh bien, on arrive un petit peu à stagner. Et le risque, c'est que si on stagne, c'est qu'à un moment donné, le risque, c'est qu'au contraire, on régresse, c'est-à-dire qu'on perd des clients ou peut-être qu'on fasse moins de chiffre d'affaires et c'est surtout que c'est un petit peu, comment je dirais, c'est un petit peu, voilà, on est un petit peu amer dans le simple fait de se dire que notre activité, elle n'est plus en croissance comme elle était au démarrage. Et c'est vrai qu'au départ, on a aussi une phase d'un booster, on va dire un décollage assez fort qui crée une forme d'adrénaline qu'on ne va plus du tout vivre par la suite. Donc comment finalement, eh bien, en ayant une entreprise qui est déjà créée, qui est déjà lancée, eh bien, comment continuer son développement ? Alors, moi, j'ai envie de te dire, ça va très certainement passer par peut-être repenser complètement l'organisation de ton entreprise. Pourquoi ? Parce que peut-être que tu as mis en place une certaine organisation, une certaine méthodologie, une certaine méthode pour atteindre cet objectif, mais qu'aujourd'hui, eh bien, ça va passer peut-être par d'autres étapes, d'autres changements et donc, il faut être prêt très clairement à remettre tout à plat, tout repenser et voir justement comment on peut se réorganiser pour, eh bien, aller développer son entreprise. Alors, il y a plein de manières. Là, il faut vraiment brainstormer, il faut vraiment se poser au moment où ça t'arrive, ce genre de choses. Alors, il va falloir déjà re-soigner fortement sa communication, renforcer énormément son image, très important. autant auparavant, la communication est importante, mais là, elle est encore plus parce que là, il va falloir passer peut-être par une étape de com' spécifique, peut-être aussi rencontrer d'autres réseaux, d'autres entrepreneurs, peut-être même aussi des concurrents à toi, peut-être des concurrents, mais sur d'autres villes, pourquoi pas, pour essayer de monter des partenariats, pour peut-être, eh bien, grossir tout simplement l'activité, peut-être faire aussi de la croissance externe, c'est-à-dire faire des acquisitions de tes concurrents pour aller chercher justement cette fameuse croissance qui te manque aujourd'hui. Ça, ça marche plutôt bien, par contre, ça passe effectivement par la case financière, mais ça peut être aussi dans le recrutement d'hommes clés, c'est-à-dire de personnes qui, si tu veux, ont peut-être, eh bien, un réseau spécifique, un réseau de contacts, peut-être des personnes qui sont implantées dans tel ou tel domaine et que tu sais qu'ils vont t'amener, eh bien, tout simplement, à aller chercher plus de clients parce qu'eux, ils ont effectivement peut-être dans leur contact, eh bien, des personnes qui seront susceptibles de travailler avec toi. Donc, il y a toute une réorganisation donc à prévoir, mais ça peut être aussi nouer des partenariats assez forts, du coup, avec cette fois-ci des acteurs dans ta ville, des acteurs qui, tu sais, qui vont pouvoir être des apporteurs d'affaires. Donc, nouer des partenariats, soigner sa communication, faire de plus en plus, eh bien, de faire travailler son réseau. Là, ça va vraiment être très important si tu veux pouvoir, eh bien, aller développer et continuer le développement de ton entreprise parce que tu es arrivé à un moment clé, très clairement. Donc, il y a tout un travail, une refonte, à mon sens, à revoir, mais ça peut être aussi peut-être dans l'automatisation ou aussi dans l'externalisation de certains services, certaines choses parce que peut-être qu'aujourd'hui, ton activité est peut-être encore trop chronophage dans le sens où peut-être que toi-même, tu passes trop de temps justement sur des tâches qui peuvent être complètement déléguées alors qu'au contraire, eh bien, tu devrais passer peut-être plus de temps justement à gagner ta communication et peut-être aussi à te mettre en mode commercial et à nouer des partenariats qui sont beaucoup plus forts et au contraire, peut-être les tâches qu'aujourd'hui tu faisais qui étaient trop chronophages et qui finalement peuvent être déléguées assez facilement, je ne sais pas, répondre à des messages ou peut-être c'était faire de la facturation, eh bien, c'est se accepter, accepter que tu vas les déléguer. Alors forcément, ça va à un coup, ça va peut-être passer par une phase, effectivement, il faut l'anticiper, une phase où peut-être que tu gagneras moins d'argent, c'est-à-dire en termes de rentabilité parce que tu vas commencer par effectivement déléguer des tâches que tu faisais auparavant donc forcément, c'est un coût mais il va falloir accepter que ce coût que tu vas supporter va te permettre à toi eh bien, de redevenir l'acteur de ton entreprise, de reprendre du recul sur l'entreprise, de ne plus être la tête dans le guidon et finalement, d'être dans ta zone de génie, ta zone d'entrepreneur, c'est-à-dire ta zone créative où là justement, tu vas te pencher, tu vas dire maintenant qu'est-ce que je fais quoi, concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place et si tu fais par exemple de la croissance externe, c'est-à-dire que si tu rachètes des concurrents, mais ça peut être racheter des petites entreprises de nettoyage, ça peut être tout un tas de choses finalement ou mettre en place des partenariats assez forts par exemple, une délégation totale de la gestion de tes messages ou autre chose eh bien forcément, ça passe par une phase financière donc peut-être qu'il va falloir aussi l'anticiper, peut-être faire rentrer un investisseur, peut-être lever de l'argent parce que tu sais que c'est une phase qui va être difficile financièrement parce qu'il y a un chamboulement qui va se passer dans l'entreprise mais c'est un chamboulement qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin donc ça c'est à mon sens, c'est des étapes qui doivent vraiment se réfléchir, se mûrir, peut-être aussi se rapprocher de personnes qui ont déjà eu des créations d'entreprise, qui ont déjà connu ça, d'autres entrepreneurs éventuellement et du coup arriver à surmonter cette étape qui est une étape pour le coup qui est vraiment délicate et qu'il faut savoir bien absorber, bien anticiper, peut-être aussi rencontrer ton expert comptable justement pour faire un prévisionnel pour voir eh bien toi ce que tu ambitionnes par la suite, c'est-à-dire l'étape finalement, le palier supplémentaire que tu ambitionnes, eh bien quelle est sa conséquence financière, sa conséquence en charge humaine, sa conséquence peut-être aussi en outil, peut-être aussi en lieu par rapport à ton entreprise, enfin tout ça il va falloir le mesurer et du coup vérifier que bien entendu la rentabilité est à l'issue de cette deuxième étape sinon ça ne sert à rien bien évidemment si c'est vouloir monter d'un échelon mais que derrière ça chamboule complètement tout et que limite ça met le business complètement en question bien évidemment ça ne sert à rien donc tout ça ce sont des étapes délicates qui se préparent mais tu vois qu'à chaque étape de son entreprise eh bien il y a des paliers et ces paliers-là il faut savoir les absorber il faut savoir les contrôler les analyser et les actions que tu mets à ton étape numéro 1 lors de la création ne seront je te le dis pas du tout les mêmes à l'étape supérieure je vois par exemple je discute avec des personnes qui créent leur entreprise qui m'expliquent leur organisation et je leur dis mais ça c'est très bien effectivement pour un départ pour un lancement mais tu vas voir que dans les mois qui vont venir tu vas rechanger cette organisation parce que cette organisation est encore trop focus sur toi elle tourne trop autour de toi tu es encore le maillon essentiel à cette entreprise-là donc c'est très bien parce qu'au départ il faut contrôler il faut aussi avoir la tête un petit peu dedans de mettre les mains dans le cambouis comme je dis très souvent pour bien comprendre ce qui se passe mais si tu veux passer à l'échelon supplémentaire peut-être dans un ou deux ans et bien il va falloir du coup complètement repenser et accepter que tu ne feras plus certaines tâches qu'aujourd'hui tu vas déléguer et que ça va passer par une phase effectivement peut-être de baisse de rentabilité parce que tu n'auras pas la croissance la même croissance tu seras arrivé à un palier par contre tu auras des dépenses supplémentaires mais ce sont des dépenses contrôlées, mesurées qui vont te permettre d'aller chercher de nouveau de la croissance voilà ce que je voulais dire dans cette deuxième partie de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous n'hésitez pas à la commenter bien évidemment à me poser vos questions si vous en avez à la partager aussi cette vidéo à me lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu bien évidemment moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo et comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous dis à très bientôt je vous dis